L'Association Nationale des Commerçants et Transporteurs du Sénégal, section Jiguenchor, est en colère contre certaines pratiques qui plombent l'activité de ses membres en Gambie. Les membres de cette structure ont dénoncé samedi à Sédéti, village situé au niveau de la frontière, ces pratiques des Gambiens dont les conséquences sont faceuses et inestimables. C'est Ousmane Thiam, je suis le secrétaire général de l'Union de VQ du Sénégal, la Synthès FC. Je ne peux pas acheter ma voiture, acheter ma marchandise et pour pouvoir transporter ces marchandises, ces éléments Gambiens te disent que tu ne vas pas les transporter. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas du tout normal que ces transporteurs, opérateurs économiques, détenteurs de leurs propres moyens, il y ait des gens qui les enclave de travailler. Selon ces commerçants et autres transporteurs, cette pratique est contraire au règlement de l'IEMOA qui garantisse la libre circulation des personnes et des marchandises. La libre circulation des personnes et des biens est valable partout dans le monde. Et ce transport est un transport international dont la CEDAE est en train de couvrir. Le syndicat des travailleurs du transport routier du Sénégal, l'URES, la Synthès FC, à ce moment donné, n'a pas d'interlocuteur en Gambier parce que ces transporteurs Gambiens sont en campagne pour renouveler leur bureau à qui s'adresser. On mettra un point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce que dois-je faire ? C'est uniquement retourner chez nous, garder l'accalmie avec la discipline qu'on a toujours ordonnée au Sénégal. Ils disent avoir contacté des autorités gambiennes concernées, mais ont-ils le constaté pour le déplorer ? Ces autorités gambiennes n'ont posé aucun acte allant dans le sens de régler cette situation. La deuxième étape, c'est de voir l'autorité identique pour qu'ils puissent régler ce problème. Sinon, on peut aller à notre hauteur supérieure pour agir de notre manière. Ça veut dire quoi ? Voilà les camions gambiens, des frigoristes gambiens qui n'ont pas le droit à faire le transport à l'intérieur du Sénégal. Ils sont là à Cap-Fountine à faire du transport à l'intérieur de notre pays. Et cela ne peut pas être en Gambie. Tu ne peux pas prendre un TH ni un ZG, faire un transport à l'intérieur de la Gambie, tu serais foutu. Ils ont tenu alors à interpeller directement les chefs d'État des deux pays à donner des instructions pour décanter cette situation le plus rapidement possible pour qu'elle me prenne une autre tournure. Amadi Khalilou Diémejigien Chor pour la radio-télévision Walfajiri.